Est-ce qu'on est prêts? OK! Go! Dernière répétition avant le spectacle. Pour les sept artistes sur scène, la pression est grande. Ce n'est que la deuxième fois qu'une troupe des sept doigts de la main vient en Russie et l'accompagnée aimerait bien remporter ici le même succès que le Cirque du Soleil. C'est un marché, oui, qu'on veut définitement explorer. Il y a juste le défi et le Cirque contemporain n'est pas encore très connu. Mais c'est quelque chose qu'on veut changer. Pour charmer le public russe, les sept doigts de la main ont dû adapter le spectacle de traces. La principale difficulté, vaincre la barrière de la langue. On a traduit la majorité du spectacle en russe, évidemment, parce que les Russes ne parlent pas beaucoup en anglais. Mais presque tout est traduit et ça marche vraiment bien, en fait. Si j'avais chanté en français ou en anglais, ça aurait peut-être moins bien passé. Pour les artistes, le défi était de taille, car ils n'ont eu que très peu de temps pour se préparer et le spectacle est très exigeant. Une heure et demie sur scène à jouer de la musique, danser, chanter et faire des acrobaties. Ça fait énormément de choses à apprendre. J'ai eu cinq jours pour apprendre toute la chorégraphie, ça fait que ça a été beaucoup de travail. La compagnie des sept doigts de la main ne dispose pas de l'énorme budget de promotion du Cirque du Soleil. Le public russe ne savait donc pas vraiment à quoi s'attendre en venant de voir le spectacle. La surprise est totale et agréable. C'était génial, fantastique. On a tous beaucoup aimé, dit celle-ci. Ça m'a beaucoup plu. C'est la deuxième fois que je viens voir le spectacle, dit celle-là. Il faudra un peu de temps pour dresser un bilan de l'aventure russe. Entre temps, d'autres défis attendent les sept doigts de la main, comme par exemple se faire connaître davantage en Ontario et ailleurs au Canada. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Moscou.